C'est parti! C'est parti! Eh ma femme! Et tu continues! Remets-moi ma femme! Sinon, je rendrai le reste des jours sur terre! Misérables! Emeka! Tu sais que je ne savais pas qui c'était ta femme! Tu le sais! S'il te plait! Oh, tu restes toujours mon pote! Pardonne-moi! Ce qui s'était fait, c'était une erreur! Une erreur? Une erreur! Une erreur qui t'enverra en enfer! Tcheko! Tu m'as emporté mon ultime! Mon âme! Tout ce que j'avais parti! Et tu as le courage de te tenir devant moi et appeler ça une erreur! Mon pote! Rappelle-toi! Je te rappelle que tu es mon frère! Tu le sens depuis l'enfance! Hein? C'est que c'était fait et fait! Je le sais! Mais je vais te dire que... Que tout ce qui s'est fait! Ca part toujours dans un sens! Ecoute! C'était une erreur! C'était une erreur! C'est arrivé! Je ne voudrais pas prendre ta forme tout simplement! Mais devine quoi mon cher! La vie peut jouer trois rôles pour toi et pour moi! Mais tu sais ce qu'on dit! Que la vie est faite pour vivre! Je te l'ai dit! C'est pour toi et pour moi! Mon pote! Laisse tomber mon pote! Tu es un homme! Sois ferme! Et continue à faire autre chose! Nous ne faisons pas du mal pour bien avancer s'il te plait! Je t'en supplie! Supporte-moi! Hein? S'il te plait! Don! Don! Djéko! Aïe! Don! 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 Je te le préviens! No! Tu sais, je cherche à comprendre pourquoi Mika te demande après sa faim et pourtant tu ne connais absolument rien à propos Je ne sais pas, tu parles de quoi ? Je veux savoir ce que tu essaies de dire Un instant, tu veux dire que je sais ? Oh, je comprends Donc tu es en train de m'inquiser Tu es en train de me suspecter que je sais ce qui s'était passé à la femme d'Emeca ? Jacobi, écoute Non, 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 ne nie pas, c'est ce que tu veux dire C'est pas ce que je sais de dire Qu'est ce que tu veux dire alors ? Écoute, je cherche à comprendre pourquoi Emeca va se révéler un bon matin et te demander après sa femme Je veux dire, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vraiment, c'est étonnant Finalement, mes ennemis ont réussi et ils t'utilisent pour me poursuivre Alors c'est toi, ma femme à moi, que j'ai épousé Je t'achète le vêtement, je t'ai acheté l'appareil que tu as La nourriture que tu manges, c'est à moi Tout ce que tu utilises, c'est à mon argent Je te donne tous ces dons que tu as besoin et maintenant, tu te laisses utiliser Pour l'aide-moi pour me déranger Non, ça ne réussira pas Je partage le même lit conjugal avec toi jour et nuit sans savoir que tu as une mauvaise intention Tu as dans ton cœur contre moi C'est aujourd'hui que tu le vomis pour me dire que c'est moi le responsable de la mort de la femme de Emeca Voilà ce que tu m'infliges Je dirais ce que tu veux nier, tu l'as dit clairement, tu traites ton mari d'un meurtrier Hey ! Ah ! Hey, Amanda, tu sais quoi ? C'est fini Euh, c'est mariage Tu ne peux plus continuer de vivre dans la même maison, hein ? Avec un meurtrier Chikoubi, on ne peut pas en arriver là, écoute Je ne veux plus t'entendre encore Tu vois, maman ? Dégage Je ne veux plus t'ouvrir ici Dégage Tu ne veux pas... Tu es toujours là ? Idiote Santo, la fille de mon cœur Tu es très belle Ça se voit que tu viens tout jeter du marché As-tu acheté beaucoup de choses ? Ifani, pourquoi tu m'as fait arrêter ? Il serait mieux que tu te mettes à parler, ma mère m'attend Apaises-toi, non ? Ah ah, d'après ta réponse, ça se voit que tu as amené beaucoup de choses Non, je ne l'ai pas fait, alors qu'est-ce qu'il y a ? Apaise-toi Tu es sentue à l'aise Hein ? Mais pourquoi tu es joué comme ça chaque fois que tu me rencontres ? Euh, par rapport à ce que nous avons parlé la fois dernière Je n'ai pas corrigi mes réponses de toi Discuter Ah, s'il te plaît, rappelle-moi Est-ce que c'est... Ah ah, es-tu sérieuse ? Hein ? Comment peux-tu me parler de cette façon ? Hein ? D'accord C'est à propos de nous Je veux qu'on devienne ensemble En couple Permets-moi de t'aimer maintenant Tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance dans ta vie Hey ! Il fallait vraiment, il fallait attendre C'est pourquoi tu m'as arrêté sur ce grand soleil ? Hein ? Hein ? Hey ! Regarde, laisse-moi t'aimer comme aucun homme ne peut t'aimer dans ce village Ecoute, je ne suis pas d'humeur On en parlera plus tard Pardon Pardon Tu vois maintenant Hein ? Il ira dire à maman que j'ai traîné ici avec toi Calme-toi, calme-toi Nous faisons rien de mal Nous sommes en train de parler une chose sur lui Si tu peux, je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Somme-toi Somme-toi mon amour Mon amour Qu'est-ce qu'il semble aussi difficile ? Elle devient toujours dure à chaque fois qu'elle me rencontre Pourquoi ? Ecoute, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire Je ne comprends rien franchement Hein ? Je ne comprends rien de tout ce que tu dis Tu m'as demandé de l'argent pour faire sortir la marchandise Je t'ai donné de l'argent Et cet argent c'était pour faire sortir la marchandise Et tu viens ici pour me dire autre chose Comment tu continues encore à garder la marchandise chez toi ? Et tu trouves que c'est normal ? Hein ? Ce n'est pas de ma faute monsieur C'est de ma faute ? Je... Tu veux que j'accepte que c'est ma faute ? Messieurs... Ce n'est pas la faute de quelqu'un A partir du port Spécialement Ou tous ceux qui veulent importer le conteneur Tous ceux qui sont arrivés à vous conteneur Je pense que c'était imprévisible monsieur Non 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 Ce n'est pas possible Hey ! Hey ! Je suis fini Cet homme m'a rendu au mauvais service Allez bébé je t'en prie Calme-toi Hey ! Hey ! Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hey ! Chérie ! 2 ! 2 conteneurs 2 conteneurs De tous ces conteneurs j'en ai que 2 2 ! Est-ce que tu comprends ce studio qui vient me dire ? Il vient pour me dire qu'on a saisi ma marchandise Que le gouvernement a saisi ma marchandise Celle que j'ai paie avec mon argent Celle que je t'avais donné l'argent pour le faire sortir Je ne suis pas... Est-ce que tu n'as pas même honte de me dire ? Oui... Je comprends... J'étais au bureau Cet homme est venu me voir au bureau Il m'a dit qu'il est... Donc c'est un douanier Tel qu'il est là c'est un douanier J'ai compté déjà que j'ai quelqu'un qui va faire sortir ma marchandise Il m'avait demandé le taxe Maintenant regarde cet homme Tu as cherché les travaux au Nigeria tu n'as pas trouvé et moi je te l'ai donné Chérie regarde moi cet homme Je vais le faire arrêter La dernière fois qu'on avait discuté tu m'avais dit que la marchandise était déjà au port Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est parce que je lui avais donné l'argent pour la marchandise D'accord chérie je comprends Nan qu'est-ce qui s'est passé ? Madame tous ces deux conteneurs ont été confisqués par les agents douaniers Confisqué quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Confisqué quoi ? Chérie calme-toi J'ai pas de la donne messieurs Je t'en prie Laisse-moi chérie je vais le faire arrêter Chérie je comprends ce que tu dis mais tu dois te calmer Tu dois te calmer pour que nous puissions trouver une solution Créer ne va pas résoudre le problème Genome que pouvons-nous faire pour pallier à ces problèmes ? C'est nous pouvons pour résoudre le problème de nos conteneurs Et nous travaillons durement pour récupérer nos marchandises Pas nos marchandises ? Hey pas pour moi Bébé Pas ma marchandise Hey yaya 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 Ma marchandise Ma marchandise Ma marchandise 320 millions Est-ce que ton père a 320 millions ? Allez bébé On va trouver une solution messieurs désolé Est-ce que vraiment le roi de ton village peut réaliser 320 ? Il est capable ? Aïe 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 Je t'en prie calme-toi 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 bébé ça va aller Ecoute Ma marchandise de 320 millions. Tu dois te calmer, chérie. Oh mon Dieu. Hé ! Pas ma marchandise. Non, pas pour moi. Chérie, mais... Non, pas ma marchandise. Pas pour moi. Parce que tu vas aller... Pas ma marchandise. Où est ma marchandise ? Désolé, messieurs. Je t'avais déjà donné l'argent pour la faire sortir. Nous allons trouver une solution. Je t'avais donné mon argent pour faire sortir ma marchandise. Vous devez vous calmer pour que nous trouvons une solution. Mais je t'avais donné de l'argent pour faire sortir ma marchandise en tant qu'un douanier. Et tu viens me dire autre chose que moi, je n'ai pas besoin d'entendre. C'est le bêtis que je ne veux pas. Je t'en prie. Chérie, est-ce que de faire une crise ? Calme-toi. Hé ! Hé ! Comment est-ce que cela est arrivé ? Nous devons trouver une solution. Nous travaillons très durement pour résoudre ces problèmes afin de trouver une solution. Je ne veux pas entendre ce genre de français dans ta bouche. Quand tu venais chercher l'argent, tu n'avais pas tous ces langages. Tu ne travailles pas avec ces douaniers ? Non, tu ne travailles pas avec ces douaniers ? C'est l'agence. Hé, mais, 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 c'est quoi la différence ? Tu dois te calmer, baby. Ma marchandise, oh ? La marchandise va passer. Ma marchandise. Calme-toi. Hé ! Hé ! Messieurs, euh... Elle aussi. Elle aussi. Vraiment, je suis fini. Hé ! Essayez de faire un peu de la santé, Marie. Je suis fini, oh ! C'est tombé méchant. Joe, 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 Joe ! Oh, c'est cool. Pardon, pardon. Tu sais, euh... Nous étions juste en train de parler de toi. De t'informer que nous sommes en retard. Laisse-moi l'appeler. Où est-ce qu'il est ? Laisse d'abord ce problème des voitures. J'ai autre problème. Je suis troublé. Je suis tourmenté. Je suis troublé. Mettons la voiture des côtés. Je suis dans... Mon cher, mon pote à moi. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es seul ici ? Je suis seul. Ok. J'ai besoin de ton aide. De quoi s'agit-il ? Hé ! Par où dois-je commencer ? C'est qui est important que quand ce problème est arrivé, tu es la première personne à raisonner. Hein ? Laisse-moi m'envoie. Vas-y chez Joe, vas-y chez Joe, vas-y chez Joe, vas-y chez Joe, vas-y chez Joe. Dieu, merci que je t'ai trouvé. Tu es au pays. Mon frère, en tout cas, c'est vraiment un problème sérieux. Hein ? Vas-y, de quoi s'agit-il ? Tu sais que tu es les amis douaniers. Exactement. Oui. Je sais que tu peux parler avec un à ma faveur. J'ai un problème. Tu sais que je suis un homme d'affaires depuis très longtemps. Je te jure d'importer. Tu comprends ? Oui, je sais. Il y a un problème. Du coup ? Oui ? Du coup, c'est quoi le problème ? On a saisi ma marchandise. Oui. Mes conteneurs, on les a saisis. J'ai besoin de l'aide. Joukou. Les gérants douaniers. Cet après-midi, j'étais avec les douaniers. Ils me disent que tous mes deux conteneurs. Regarde. Que dois-je faire maintenant ? Joukou. J'ai des bonnes relations avec le chef de contrôleur. Je peux le contacter. J'espère que réellement, ce n'est pas de la contrebande, Joukou. C'est vraiment un petit problème. Ce n'est pas du tout grave. C'est un petit problème. C'est quelque chose que tu peux facilement résoudre. Il y a des contrebandes parmi ces marchandises. Jésus. Oui. Joukou, tu es même passé pour savoir que la contrebande est contraire à la loi et elle est punie. Mais ne sois pas paniqué. Tu cries beaucoup. Mais ces contrebandes que tu parles sont meilleures à vendre. Il y a de la rentabilité. C'est ce qui me fournit même de l'argent. Tu le sais. Tu le sais bien. Aide-moi. D'accord, je vais faire ça. Quelle sera la part que tu vas me donner ? Tu es sûr que tu es seul ici ? Je suis seul ici, mon frère. Il n'y a personne ici. Tramadol, quelque chose comme ça. Joukou. Hein ? Tramadol ! Hein ? Tu sais que c'est nuisible pour les gens. Tramadol est interdit dans cette région. Pourquoi veux-tu importer le tramadol ? Je vais me combler pour importer le tramadol. Hein ? Joukou, vraiment doucement. Aide-moi. Hein ? Joukou, en tout cas, ne m'abandonne pas. Je suis toujours ton frère. C'est un travail que je fais régulièrement. Cette activité a un bon rendement. Tu verras. Hein ? C'est toujours ça qui me rapporte tout l'argent que tu me vois avec. Mon cher, aide-moi. C'est la raison pour laquelle je suis venu te voir pour m'aider. S'il te plaît, aide-moi. Appelle ton nom pour m'aider. C'est pourquoi je suis là. Hein ? Hein ? Joukou, tu es mon ami. Hein ? Je sais combien de voitures t'y a. Tous mes véhicules, 70 véhicules qui sont ici. Pendant trois ans, il y a encore de ces gens qui gardent encore mon argent. Je montre toujours la charité. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Hein ? Je suis philanthrope. Hein ? Tu sais quoi ? Joukou, 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 écoute, écoute, Joukou. Calme-toi. Ne sois pas paniqué de plus que moi. Calme-toi. Je suis ton pote. Hein ? Dis à tes gens, tu te donnes les téléphones. Tu sais que tu peux m'aider. Aide-moi. Hein ? C'est bon. Je vais appeler le chef de contrôle. Fais l'appel, fais l'appel. Dis à tes hommes, tu te donnes les téléphones. Apporte mon téléphone. Laisse-moi prendre mon téléphone. Hey ! Ah ! Hey ! C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Non, 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 non. Il doit appeler. Fais l'appel, fais l'appel, fais l'appel. Joukou, c'est pour ça que tu es troublé. Donc c'est pour ça que tu perds ton sang-froid. Pendant que tu es un ami comme moi, à Maca. Alors sinon, pourquoi on s'aime l'un l'autre ? On doit toujours s'aider, mec. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Je suis ton frère du sang. Ne m'abandonne pas, Maca. Aide-moi. J'ai un problème. Hein ? Aide-moi que je me débarrasse de cette situation. Pardon. Hein ? Je ne veux pas que ce genre bouffe mon marchandise. Jéko, tu n'as aucun problème. Je suis un grand homme. Je n'aime pas des questions compliquées. Je le sais. Même à l'extérieur. Je le sais. J'ai dû libérer des hommes. J'ai dû t'arrêter avec les drogues. Qui avait la drogue ? En Asie et au Moyen-Orient. Ils m'a accouté à l'Asie. Et je te vois là en train de me parler. De me raconter de la culture migériale. Tu sais que ce n'est pas un problème, mec. Prenons la boisson, on va boire ensemble. Quoi ? La boisson ? Non, 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 non. Ça ne me prend pas la peine, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Et Meka, et Meka, comment tu peux me dire de me relaxer ? Je ne peux pas me relaxer. Hein ? Il n'y a pas moyen, Meka. Mon pote, j'ai besoin de l'aide. Je suis dépassé. Je te dis vraiment, frère. Ma situation est devenue difficile. Il y a le feu partout. Mon corps entier a pris du feu. Voilà pourquoi je suis là. S'il te plaît, aide-moi. Mets la boisson des côtés. Nous pouvons boire après. Mais avant tout, aide-moi, s'il te plaît. Hein ? 320 millions d'Ener, Meka. 320. Je veux voir que tu es vraiment anxieux. Mais arrête de te déranger. Ecclène-toi. Apporte-moi juste tes papiers. Je te sortirai de la mer. Meka, Meka, Meka. Pour qui ça ne se voit pas comme si venait te chercher ici, chez toi. C'est un dérangement. Appelle seulement. Aide-moi, mon frère. Je le sais bien que je vais t'apporter tous ces documents. Je parlerai à cet idiot, le douanier, à qui j'ai donné tous mes documents. Il a tous mes documents. Il a tous les taxes et autres documents. Je vais les retirer pour te les donner. Mais appelle d'abord. Je suis là. Pour que je rentre avec quelque chose à la maison. J'ai cru. Ah, hein ? Tu es toujours prêt, Meka ? Appelle, Meka. Pardon. Relaxe-toi, Meka. Ah. Je ne ferai un appel. Ok. Calme, Meka. J'aimerais que tu le fasses à ma présence. Il n'y a rien à t'inquiéter, Meka. S'il te plaît, appelle. J'ai tout. Fais l'appel. Mon amour. Oui, chérie. Jéko était en train de te chercher depuis hier. Oui, bien sûr. Il fait face à quelques problèmes dans ses affaires. Et voilà, il était venu pour... De l'assistance. Ok. Oui. Quel genre d'assistance ? Bébé. Occupe-toi des affaires, non ? Et que je suis. Et permet à sa femme de prendre soin de moi. Et tu veux accepter ? Alors, s'il te plaît. Ta femme et ton amour, j'ai le droit de connaître tout ce qui se passe autour de toi. Es-tu sérieuse ? Et sais-tu pourquoi je ne te dis rien ? C'est parce que mon père ne disait pas toi, ma maman. Il y a des choses dont il ne discutait pas. Il était juste que je ne réparais un petit dommage. J'ai prie de Dieu que ce business aille de l'avant. Tout se passera bien, ne t'en fais pas. Est-ce que tu as compris ? Ok. Vraiment, ouvrez-moi. C'est vraiment ça. Vraiment. Ça nous amène toujours en surprise. Oh oui. Seigneur. Seigneur, merci beaucoup pour nous avoir montré cet amour. Je suis bien. Je vous suis vraiment. C'est ça. Je te dis, je te dis. Je te dis, je te dis. Je pense que je vais abandonner. Comment devrais-je t'abandonner ? Bien sûr, je comprends le fait que vous aviez beaucoup devenu en partie de l'arrivée. Nous n'avons vraiment pas eu le temps d'avoir un entretien. C'est ça, les affaires. Oui, oui. Monseigneur, je vous ai invité ici juste parce que je voulais vous parler du cadre d'un ami à moi. Il est très, très vieux. Ok. Oui, oui. Vous connaissez nos pratiques. Ça, c'est notre problème. Vous savez très bien comment la coutume de se payer est. Vous avez maintenant une idée. Donc, je vous ai demandé si vous pouvez vous parler sur quelque chose de ce sens-là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as mis à tous les documents ? Bien sûr que oui, j'en ai. Et de toutes les façons, je vous le rends, mais avant que vous partiez. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Je vais mettre directement en action. Ce n'est pas le tien, il n'y a pas de problème. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a avec le document en fait ? Je ne sais pas, mais non, mais c'est que je suis que vous avez vraiment raison pour ce problème. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un seigneur de ce que tu m'as abandonné. En fait, tu sais, tu connais très bien notre pays. Les affaires, les affaires, les affaires, c'est ça. Toujours bosser pour l'argent. Tu as compris. La question de juger des affaires, c'est-ce que tu as dit ? J'avais vu votre dernier cadeau, c'était vraiment cool. Je savais le français, je dis, c'est comme si elle est là. Allô ? On est des très grandes personnes. Mais, c'est une très bonne chose. Alors, on va faire ceci, je vais demander au chef coisinier de préparer quelque chose. Oh non, mais t'en fais pas. Mais le plus important, c'était que quand j'ai vu t'en appeler, j'ai dit, « Emile, mais qui m'a appelé ? Emile, mais qui m'a appelé ? » « Je t'en fais rire, je t'en fais rire. » Parlez-moi, pourquoi ce genre de situation ? Mais, à cette question, je répondrai, que je ne sais pas. Mon mari essaie par tous les moyens de contacter ses connaissances, mais ça ne marche toujours pas. Notre seul espoir est vendue. Oh, mais nous essayons de voir les choses de loin. Es-tu sûre que cela va produire du bon résultat ? C'est pour ça que nous prions. Mais, mon mari a dépensé beaucoup d'argent pour ses marchandises. Éventuellement, tout ce qu'il possède. Je sais, ma sœur, mais ne t'inquiète pas. Dieu est un Dieu merveillé. Laissons-toi à Dieu. Amen. Je vais soutenir ce projet dans la prière. Chaye. Mais, merci. Tu es vraiment une bonne amie. Que Dieu te bénisse infiniment. Qu'il te bénisse aussi, ma chère. Merci. S'il te plaît, j'allais vraiment oublier. Comment prépares-tu l'anniversaire de votre mariage, chérie ? Dis-moi, je suis au courant derrière. Oui, je l'avais fait. Tout va bien. J'ai déjà des dénits pour mes amis. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Cette fête-là sera géniale. Nous allons mettre l'ambiance. J'attends un patiemment séjour. Tu en auras. Désolée, pardon mes manières. Qu'est-ce que je t'offre depuis que tu l'as fait de rien donner ? Ma chère, c'est de fait, j'y vais bien. J'y vais bien. Ça va ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Emeka, non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Hein ? Tu m'avais dit que tu es quelqu'un là. Tu es quelqu'un à l'intérieur en train de faire quelque chose. C'est exactement ce qu'il m'avait dit. Hein ? Malheureusement, il m'avait assuré que tes marchandises ne pourront plus courir. Pourquoi ? Mais tu as fait importer les tramadoles. Non, ce n'est pas celle-là. Tu ne lui avais pas dit qu'il y a aussi son pourcentage. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu n'es pas un homme d'affaires. Jekou, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mon cher, tu n'es pas un homme d'affaires. Non, non, mais Jekou, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je te dirai ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu appelles tramadoles ? C'est une affaire comme toute autre. C'est des affaires que j'ai toujours fait depuis longtemps. Tu ne peux pas m'apprendre comment faire les affaires. Je suis chèvronnier de ces affaires. J'ai couru des russes. J'ai mis la tête là où les gens ne mettent pas le leur. Mon cher, ce n'est pas aujourd'hui que tu peux m'apprendre comment faire les affaires. Ah, mon cher, aide-moi si tu veux. Jekou, comment peux-tu importer le tramadol dans un pays comme le Nigeria ? Qui considère cela comme la drogue ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a le mal avec ça ? C'est les affaires. C'est les affaires. Tu devrais te considérer jekou, le fait que tu ne sois pas maintenant à la station de police. Pourquoi ? Pour avoir importer le tramadol, mon ami. Non, pour faire les affaires. Je suis un homme d'affaires. Tu sais comment on dit ? Tu veux que je rentre à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison. Ce que tu dois faire maintenant, tu vas m'aider avec les enfants. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, arrête de crier. Tu cries beaucoup, mec. Mais je dois crier. Non, 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 tu dois te crier. Ne m'abandonne pas, mon pote. Non, 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 tu sais quoi ? Je pense que nous devons aller au club comme ça. Tu vas boire et tu vas vraiment te calmer. Club ? Oui, now. Je ne pars pas là-bas. Je crois qu'on t'a un peu très beau. Tu cries, tu cries, jekou, calme-toi. Non, moi, tu as refusé d'éméder. C'est la raison pour laquelle tu m'envoies au club. Et or, je compte vraiment de toi quand je venais d'ici. Tu as vraiment besoin de quelque chose qui va t'apaiser. C'est de ça que tu as besoin, jekou. Je n'en ai pas besoin, franchement. Jekou, essaie de t'apaiser. Nous devons aller au club. Je sais ce que tu aimes, Danem Mboubamba, Dariem. Je sais ce que tu aimes, mec. Tu aimes le plus gros. Allons au club, mec. Tu vas aimer. Je te promets, je vais dépenser de mon argent pour te mettre à l'aise. Ce n'est vraiment pas un problème. Oui, jekou. Oui. Vraiment, je ne pars chercher tous mes documents. Je vais tout t'apporter. La fille est quand même venue. La plus belle fille de tous ces villages. Bon après-midi. Où est-ce que tu vas? Ma mère m'a envoyé un petit peu. Ok, ok. Oui, je suis dans le flou. Tu m'as mis de l'hémur à cause de cela. Ifani, s'il te plaît, je suis pressée. Parlons prochainement. Hein? C'est comment? Pourquoi ne pouvons pas en discuter ici? Discuter sur quoi? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Oh, Santo, mais pourquoi t'as juste de sauter contre moi? Hein? Mais pourquoi tu me donnes les excuses l'une après l'autre? Hein? Si tu es petit, dis-moi tes russes pour que je puisse les savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'étimider? Tu cries sur moi, c'est ça? Pas de problème. N, N, O, non. D'accord. Ah, laisse-moi. Santo, 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 ce n'est pas comme ça que je disais. Santo, mais pourquoi cette fille est aussi compliquée avec moi? Pourquoi? Hein? Elle a en dessous son cas, c'est comme si je n'étais pas bon. Non, pourquoi encore ça? Vous êtes quelqu'un dans ce village? Je la laisse, elle n'est pas meilleure. D'ailleurs, il y a beaucoup de filles. Je vais essayer de t'appeler depuis. Hey, je ne t'ai pas perdu. Aïe, 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 aïe. Amanda, tu ne dors pas encore? Tu es toujours assise, tu ne dors pas? Seigneur, as-tu pris de l'alcool? Je ne suis pas ivre. Tant que nous sommes arrivés à ce niveau, tu commences à prendre de l'alcool, c'est ça? Amanda, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre, je n'ai bu que deux bouteilles. Tu as pris juste deux bouteilles? Oh, femme, c'est quoi avec toi? Tu es une femme, tu ne sais pas pourquoi je l'ai bu. Tu ne sais pas ce qui dérange ma tête et pourquoi j'ai bu. Qu'importe le problème que tu as en tête, prendre de l'alcool n'est pas du tout une solution. Je vois, venir à la maison, c'était une mauvaise idée. Comme ça, je vais rentrer, je viens. Ce n'est pas du tout ce que je dis, Tcheko. Qu'est-ce que tu veux dire, Amanda? Tu veux dire quoi? Regarde, je suis fatigué. Il me faut du repos. Je suis à la maison. Enlève-moi les chaussures. Les chaussures. Sont-o ? Sont-o ? Sont-o, Tcheko ? Sont-o ? Anayo ? Où est ta soeur? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire là-bas. Oui, elle est allée par-t-il voir son homme, je crois. Petite amie? Oh, mais oui. Quel petit amie? Non, non, je ne sais pas. C'est qu'il y a beaucoup d'héritmes. Elle en a beaucoup. Mais Tcheko, tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Anayo, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veilles pas sur ta langue? C'est ton problème, d'ailleurs. Maman, on a pris une bonne prédiction. Où est-ce que tu viens? Je suis de la parole à l'anime. Tchaye. Hey, dis la vérité, quel amie tu es allée voir, hein? Est-ce que tu es allée voir un des deux hommes que tu as? Anayo ? Hey, tais-toi, tais-toi. Anayo, je t'avais prévenu. Je ne le répéterai pas. Maman, je sais ce que je dis. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Anayo, je ne te le permets pas. Elle a beaucoup d'hommes. Je t'ai dit. Arrête. Même si tu te frappes, mes frères, je ne te dis rien. Arrête. Tu es allée voir tes hommes. Tu es allée voir tes hommes. C'est bon, c'est bon, ça, tu dis. Santo Choco, c'est ton petit frère. Tu dois apprendre à tolérer ses bêtises. Maman. Tu n'as pas son âge, tu ne veux pas suivre à tout ce qu'il dit. Maman, je ne veux que l'ayez aucune insulte de lui. C'est bon. C'est bon. Tu as beaucoup d'hommes et tout le monde est blessé. Anna, tais-toi, c'est ta grande soeur, tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, qu'est-ce que tu racontes ? C'est vraiment la raison pour laquelle je vais payer cette marchandise. Je n'espérais pas qu'en ce moment, ni l'argent, ni la marchandise ne devait m'être rendue. Je te comprends, mais tu sais que souvent, ça ne se passe pas comme ça. Calme-toi. Je poursuis ce problème, que ça ne te dérange pas. Je vais trouver la solution. Le problème qui est là, je cherche à faire sortir tes marchandises. Regarde, c'est soit mon argent, soit la marchandise. Écoute, mon cher, calme-toi. Comment tu peux parler de l'argent à ces points ? La marchandise arrive. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que j'essaie de me raconter ? Je te dis que tu parles de la marchandise, et tu veux te mettre à me dire des discours ici. Mais mon cher, tu vis dans ce pays. Tu ne sais pas comment tout se passe ici ? Tu es en train de parler comme si tu ne sais pas comment les choses se font dans ce pays. Au moment où nous parlons, la marchandise arrive. Yves, je vais faire des mots mieux, tel que nous parlons, la marchandise arrive déjà. Je le sais, tu finiras prendre ta marchandise. Tu sais ce que ça m'a causé ? Tu vas prendre ça, je suis désolé. Regarde, du coup, je ne t'accorde qu'une seule semaine. Soit tu as fait la livraison de mes marchandises, soit si tu me rembourses mon argent. Si tu ne le fais pas, je te traite de l'argent, je te promets. Tu vas m'aider dommager. Non, je t'assure que ça ne arrivera pas à ces points. Ça doit y arriver. S'il vous plaît, ça ne arrivera pas. Je t'ai dit que ça doit y arriver. Comment tu voulais qu'avec moi ? Ça ne peut bien. Calme-toi. Non, 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 ne m'aidez pas de me calmer. Je te dis la vérité. Ne m'aidez pas de me calmer. N'importe quoi. Hey. Hey. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Oh, ça devient difficile. Santo ! Allez, oh ! Vite, au portail, ton frère est là. Fais vite. Santo, Tchoukou, mais où est-il ? Maman ? Ton frère est venu. Hein ? Grand-frère Djekou ? Hey ! Grand-frère Djekou ? Hey. Laissez-le-moi voir mon grand frère. Hey. 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 Tchoukou, mon fils. Non, non, non. Tchoukou, mon fils. Tchoukou, mon frère. Hey. Attendez. Hey. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Hey. 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 Ducement, doucement, 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 doucement. Hey. 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 Bienvenue. Merci, maman. Hey. Maman, comment ça va ? Je vais bien, mon fils. Bienvenue. Tu apparaît belle. Merci. Tu es en bonne forme, maman. Hey. 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 Comment ça va ? Regarde-toi. Hey. En est-ce que ça va ? Oui. Hey. Il va avoir même taille que moi. Ah. Tu le vois, Messe, non ? Enfin, comment vas-tu ? Oh, elle va bien. Elle va bien. Elle vous a salué aussi. Maman, comment ça va ? Je suis contente de t'avoir mon fils. C'est bien. Je suis là maintenant. Hein ? Je sais. Oh, maman, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué, maman. Ce garçon n'est fait qu'il est manché. C'est lui qui a fini ma provision. Oh, ne t'en fais pas. Je suis là. Je m'en chargerai. On est pas là. Hein ? Venez, 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 en toi ensemble. Oh, m'en est quoi ? Tu m'as manqué. J'aime cette tresse. Merci. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. En ailleurs. En ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Désolé messieurs, est-ce que votre sœur est à la maison ? Retire à la maison. Ma sœur n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais il y a un moment que je l'ai vue de l'autre côté. Elle n'est pas là. Elle avait voyagé. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle a voyagé. OK. Est-ce que tu peux m'aider à lui passer mon numéro comme ça ? Elle pourra m'appeler à son retour. Elle n'a pas de téléphone. Et moi non plus, je n'ai pas de téléphone. OK. Alors, comment est-ce que je peux... Est-ce que tu peux m'aider à lui dire que c'est important ? Regarde, regarde, ouplais cette bêtise que tu racontes ici. Parce qu'ici, une fois que ma maman sera là, elle te fera des problèmes. OK. OK. Je suis désolé. Quand elle sera de retour, dis-lui qui je suis passé la voir. Attends. Je crois que tu as amené ces histoires ici pour elle. C'est une petite surprise que je lui avais réservée. Où tu veux que je te la donne pour lui garder ? Mais donne-moi son retour, je peux lui la mettre. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Je lui dirai, OK ? N'importe quoi. Idiot. Tu veux venir voir ma sœur ? Anaya. C'était qui ? Non. Ce n'était personne. J'ai entendu parler à quelqu'un. Ne te dérange pas. Tu sais, non ? Je t'avais dit que je serais bien toi un musicien. Et je m'exerçais. Toi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Comme tu es là, tu ne sais même pas faire d'oreille. Et qu'est-ce que toi tu racontes ? Toi que je t'en ai dit ? Arrête. Arrête. Je vais voir. J'en avais parlé à mon ami. Pour investir dans les affaires. Si j'ai eu son investissement. Hein ? Si son argent touche ma mère comme ça. Laisse le reste. Je peux vous démontrer l'investissement. Je peux vous rassurer que vous allez gagner 100% d'intérêt. Je suis un homme d'affaires. Je suis dans les affaires. Je suis en train de vous démontrer Chief. J'en ai déjà gagné beaucoup. Il y a beaucoup de trésors dans cette affaire. C'est une bonne affaire. Il n'y a pas à vous inquiéter. Je vous dis franchement que vous allez récupérer votre argent. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chief, vous allez faire un bénéfice de 100% de ce que vous m'aviez donné. Ce n'est pas ça mon cher ? Hein ? Apaisse-toi. Non, non, non mon cher. Chief doit vraiment comprendre que cette affaire est rentable. Ce n'est pas seulement que j'ai besoin de l'argent. Mais je vous assure que cette affaire, c'est vraiment mon talent. Et c'est bien. Alors, de combien est-ce que nous parlons ? Chief, vous savez que vous l'avez déjà fait. Et ça peut arriver à 80 millions, à 5 millions. Ça, c'est juste pour commencer. Et si vous me faites confiance, vous me donnez l'argent et que je trouve le bénéfice, ça peut s'augmenter. Je peux vous rassurer que je ne peux pas vous plonger dans l'échec. C'est très bien. Je vais te donner 150 millions de naïve. En addition de 300 millions de naïve sur cette somme. Hey ! Chief ! Vous voulez me faire un millionnaire ? Hey ! Chief, Aneto, désolé. Hey ! Hey ! Chief ! Vraiment, je vous assure que vous n'allez pas faire échec. 1,50 maintenant. Ça fait 450. Et Mika, ça fait, écoute bien. 450 millions. Hey ! Chief, j'étais en train de lui dire que j'ai vraiment une affaire de rentabilité. Je vous dis. Si j'importe vraiment cette marchandise. Appel à tout cela que vous avez confié le marché et d'arrêter. Je vais tirer ce marché jusqu'au plus bas. Je suis un homme d'affaires qui sait bien maîtriser le climat d'affaires. J'ai la maîtrise de ce que je vous dis. Hey ! Mon Chief ! Chief, merci. Merci beaucoup. Merci, je suis heureux. Encore quelque chose, Chief. Je suis désolé. Je suis vraiment excité. Mais dans les affaires, il faut qu'il y ait toujours l'accord. Parlons concernant l'accord. Je pense que vous allez comprendre. Quand est-ce que vous voudrez que je vous rembourse l'argent ? Je demande parce que j'ai mes hommes à Singapour. J'ai mes hommes en Chine. Parce que vous savez, quand la marchandise arrive, quand les conteneurs arrivent, on le prend pour payer. Je vais vous payer pour ne pas vous rendre un mauvais service, Chief. 150 millions de dollars, plus 300 millions de dollars, 400 millions. C'est beaucoup d'argent, Chief. C'est bon. Hein ? Ne te donne pas la peine de me chercher toujours à aller rembourser cet argent dans le délai. Ok. Évolue dans tes affaires. Fais-toi plaisir et prends soin de ta famille. D'accord ? Hey, Chief, désolé. Je ne vous ai pas bien écouté. Vous venez de dire que je continue seulement avec les affaires. Donc, je continue seulement avec les affaires, n'est-ce pas ? Donc, je vais seulement commencer à tourner l'argent. Tourner, 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 tourner. Et vers la fin, quand vous vous sentirez comme… Hey ! Chief, je peux chercher déjà le papier pour recevoir ces millions. Je suis devant un homme riche. Quand vous allez commencer à recevoir, Chief, c'est beaucoup trop d'argent. Un milliard d'hénéras. Tout ça, c'est à vous seul. Et… Chief, merci beaucoup. Maintenant, reposez-vous calme dans la maison. Chief, que Dieu vous bénisse. Dieu va vous bénir. Chief, Dieu va vous bénir. Vous savez que ça, c'est une récompense. Quand il m'a dit qu'il devrait m'amener ici, je me demandais qui me donnerait vraiment cette somme d'argent. Chief ! Je suis vraiment content. Mais… J'étais vraiment étonné quand mon mari m'avait tout raconté. Il m'a dit comment ton mari l'a été avec son business. Ah, ma chère. Ah, pourquoi tu le dis maintenant ? Tu ne l'avais pas mentionné. Amanda, nous sommes une famille, ok ? Maintenant, dis-moi. Si mon mari ne compte pas sur ton mari, ça serait qui ? S'il te plaît. J'espère que tu n'es pas venu. Juste pour ça. Ney, laisse tomber. J'avais déjà commencé à vous remercier ton mari et toi depuis l'entrée de votre avenir. J'espère que vos voisins ont vu. Pourquoi ne pas vous remercier ? Écoute, il est vrai que je suis venue vous rendre visite. Mais, ma chère, je profite de cette occasion pour vous remercier ton mari et toi. Non, 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 ce n'est rien. Ce n'est rien, ok ? Ok, c'est bon, raconte. Comment va notre mari ? Notre mari va bien. Je suis là voyager pour les affaires. Il répondra bientôt. Ok. Alors, que puis-je t'offrir ? Ma belle, s'il te plaît, je ne prendrai rien. Je suis fatiguée de fêter. Je n'en peux plus. Je ne suis pas venue pour ça. Arrête ça. Ne dis pas ça. Nous ne pouvons jamais arrêter de célébrer, Amanda. Mon amour, ouvrons une champagne. Champagne, comment ça ? Ha ! Ney, je suis fatiguée, s'il te plaît. Je suis fatiguée de fêter. Jamais et sans effet. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de célébrer. D'ailleurs, j'ai commandé une bouteille pour toi. Prends du champagne. Prends du champagne. Prends du champagne. Hey, ma chère. Arrête. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de célébrer. As-tu besoin de quelque chose ? Non, ma chérie. Ça va, merci. Ça suffit, ma chère. C'est bon. Allez, laisse. Je vais l'ouvrir. Pourquoi ne pas chanter, ma belle, pendant que nous ouvrons la bouteille ? Allez. Vas-y. Chante. Ça, c'est quel document ? Mon boss. Okadjuku me dérange vraiment beaucoup. Je dois l'apporter. C'est chèque de 10 millions d'Enera. Oh oui, sans problème, sans problème. Tu vas retirer 10 millions d'Enera. Montez-moi un peu ces documents. Comme ça, tu vas les retirer sans problème. D'accord. Ok. Ok. Tu peux les retirer maintenant. Monsieur Tcheku. Non, monsieur Tcheku. Monsieur Tcheku. C'est vraiment inacceptable. Regardez. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas avec vos hommes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont réussi de me livrer la marchandise. En fait, je ne vais plus tolérer cela. Vous n'avez plus du temps. Non. Vous n'avez plus du temps. Non, non, non. Calme-toi. Calme-toi. Je suis ici pour toi. Hein ? Je suis là pour toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Mon cher. Oh ? Calme-toi. Dis-moi. C'est quoi ton problème ? Ils ont refusé de me libérer la marchandise. Un instant. Aïcha. Oui. Viens dans mon bureau. Calme-toi. 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 Est-ce que tu ne veux pas t'asseoir ? Non, non, non. Je ne veux pas m'asseoir. Aïcha. Je suis là, monsieur. C'est quoi le problème ? Pourquoi tu ne nous livre pas la marchandise ? Monsieur, cet homme ici présent cherche à créer un drame. Je lui ai gentiment démonté le reçu et il s'est mis à crier la... C'est vrai qu'il faut laisser une folie. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Calme-toi. Est-ce que tu sais que cet homme est l'un des meilleurs de nos clients ? Hein ? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu n'as jamais entendu dire que le client est roi ? Hein ? C'est l'un des meilleurs de nos clients qui a toujours déposé 20 millions d'hénérats. Est-ce que ton père peut avoir 20 millions ? Tu trouves que c'est facile ? 20 millions d'hénérats ? Tu veux jouer parce que tu te trouves à ces postes ? C'est pourquoi tu blagues ? Mais, hein, tu sais quoi ? Désolé, désolé. Vraiment désolé. Je veux que tu... Appelle Chukuka. Ça, c'est le numéro de Chukuka. Ça, c'est le numéro de Chukuka. 080-332-103. Chukuka. Chukuka. Appelle Chukuka maintenant. Dis-lui que le boss a dit de lui livrer sa marchandise. Appelle-le vite avant qu'il ferme pour rentrer. C'est pris donc pour toi, mec. D'accord, monsieur. Et sinon... Mon cher, calme-toi. Le sensuel, c'est d'avoir votre marchandise. Elle va l'appeler avant qu'il ferme le bureau pour rentrer. Je vais personnellement réceptionner ta marchandise hier. Je te fais confiance. Oh, mon cher, pourquoi t'es trompé ? Je ne veux pas aller là-bas sans voir ma marchandise. Tu auras ta marchandise. Quand tu m'appelles prochainement, appelle-moi pour partager un verre. Heureux de faire avec toi les affaires. Mon guère. Mon guère. Mon guère. Mon guère. J'attends ton appel pour voir. Mon cher ami. Tu aimes beaucoup l'argent. Ah, 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 ah. Je sais comment les clients m'embêtent. Bug, 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 bug. Je t'es la dit, ma belle. Ah, 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 ah. Tu ne vas pas croire. On est là. Ma belle, passe devant, tourne devant et tu verras de toi-même Ok Vas-y Tu vois ce dont je t'ai parlé ? Tadam 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 Attends, attends Amanda Fais le tour C'est ta nouvelle ronde Regarde bien Amanda Amanda Oh ma chère, c'est tellement beau C'est depuis quand ? Neh, je le savais depuis 1926 Ecoute, le jour que je t'ai arrivé, j'étais abasourdie Neh, j'avais l'impression de voler C'est comme si je rêvais, je n'en revenais pas à mes yeux Je pense que tu ne iras pas à t'envoler La prochaine fois que tu viendras, peut-être que ce sera le cas Ne t'envole pas au Oh ma chère, c'est vraiment une très bonne chose Merci ma chère, merci T'inquiète pas, je vais bien convure Allons-y Je dois d'abord ramener cette caisse à l'église Pour que le pasteur puisse la bénir Ensuite, nous serons faire un tour Regarde-toi, allez on y va Tu auras le temps de regarder, on y va On y va à la maison, partons manger Préparez-moi d'y aller Mais voyons cette vie Angela, on y va à la maison Laisse-moi où Allez, on y va à la maison, on y va à la maison On y va à la maison, on y va à la maison Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas en train avec toi Je m'en vais Très bien mon ami Allez Angela, on y va manger Arrête de dramatiser Partons C'est quoi ton problème ? Je suis très contente pour toi mon ami Passion, tu verras, la prochaine fois tu verras On va danser Il suffisamment que le pasteur bénisse et tu verras Ne dis pas ça Sinon je verrais voler ça la nuit T'es vraiment râle Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Laisse-moi je ne vais pas Laisse-moi Laisse-moi, c'est quoi c'est pas vrai Laisse-moi Regarde Tu mets pas vos co Laisse-moi tranquille Je t'ai vu aujourd'hui Maman n'est pas là pour que j'en ai Laisse-moi tranquille Qu'est-ce que tu as dit à mon ami qui était venu ici hier à Populou ? Qu'est-ce que j'aurais dit ? Comment es-tu toi ? Tu me reposes la question Laisse-moi Regarde Laisse-moi tranquille maintenant Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Insensé Idiote Viens encore Je veux te lancer sur ma bouche C'est comment que tu dis ça Anna Tu as un problème de la tête Qu'est-ce que tu veux encore ? C'est pas toi qui m'a collé Tu te laisses parce que tu es ma grande série Mais j'étais frappé Tu plaques avec moi Ah oui Laisse-moi tranquille Il y a ici Idiote Tout le monde Où d'enμuse Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 faire de problème c'est si et ma maison et j'ai décidé tout ce que je vais faire ici question à prendre avec tout ce qu'il ya comme espace ailleurs c'est ici que j'ai trouvé à prier si je veux prier ferme et des yeux concentre toi et tu mets toi à prier tout le monde prie de cette façon c'est quoi ton problème qu'est ce que c'est que ça je ne veux plus de brouilles dans ma maison encore je vais plutôt ça n'a pas de sens ce que je fais ce que c'est la force est sûrement dit tout ça il y a bien longtemps depuis que tu es passé chez moi, et tous nous pouvons voir que tu te fais du plaisir avec l'argent. Il est temps pour nous de demander le paiement. Je suis d'accord avec Votif, je suis tout à fait d'accord. Je savais bien qu'un jour pareil viendra. Alors j'étais venu, mais premièrement, je vais parler de cet homme qui est assis là. Vous savez, quand ce problème m'était arrivé, quand je m'étais trouvé bloqué, j'étais allé voir beaucoup de gens. Ils m'ont rejeté. Certains me promettaient sans réaliser. Les autres faisaient semblant d'appeler, mais cet appel était vain. Mais cet homme avait fait l'appel et j'ai vu les chiefs. Emeka, tu étais venu à moi quand j'étais dans la baisse de la vie et tu m'as rélevé. J'ai redonné encore la vie à mes affaires. Mon pote, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Avotif, au moment où j'étais submergé, j'ai appelé beaucoup de gens qui se disaient même mes amis. Donc les gens m'ont rassuré même qu'on va appeler, mais leur appel était inactif. Les rappels étaient nuls. Je fais recours à cet homme. Elle m'amène vers vous. Et aujourd'hui, je peux voir la vie en train de briller comme avant. Tout simplement, tu es un bon ami. Je vais dire merci. Merci de m'avoir orienté. Chief, vous voyez Chief chez moi. Les gens viennent emprunter et je leur donne. Et au moment de rembourser, c'est tout un problème. Il m'épouse à devenir un homme méchant, mais ce n'est pas nécessaire. Alors mes aînés qui ont déjà passé dans cette situation disent que ne faut pas regarder le mal que font les gens, il faut toujours leur faire du bien. C'est-à-dire, ils sortent toujours des bonnes paroles dans la bouche et c'est toujours de belles paroles à écouter. Mais au moment de rembourser, c'est toute une litanie d'excuses. Alors vous voyez, je vous ai connu, ça fait un bout de nuit. Et je sais que vous êtes une personne que j'aime dans ma vie, mais je suis venu aujourd'hui non pour vous relater l'histoire, mais faire ce qui a été entendu. Monsieur, je ne veux pas c'est que si vous m'apprêtez l'argent auquel je suis venu chercher près de vous. Je suis venu chercher 80 millions, 100 millions. Je suis venu en vente pour 50 millions d'enéra. Je vous avais dit que je viendrais chercher 1 million. Monsieur, aujourd'hui, je suis venu pour 1 million d'enéra. En addition, je n'ai pas encore fini. Aussi, j'ai construit 3 maisons en location à Lagos, à Enogu, à Bounia. C'est une très belle maison VIP. Une maison de classe pour les boss comme vous. Une pour vos déplacements en week-end. C'est pour présenter mes appréciations, scientifiques. Hein? J'ai vraiment apprécié ce que vous avez fait pour moi. J'ai accepté que Dieu a utilisé Emeka pour me retrouver par votre canal. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Oui. Merci. Oui. Si on est très gentil. Oui, je sais. Et aussi, j'ai apprécié ta gentillesse en ferme. En appréciation. Oui, en appréciation. Oui. Tu sais. Oui. Tu as donné à tout le monde de se rappeler qu'il y a quelque chose de très bien de lui à y dire. Je sais. Oui. Je sais. Ça montre que tu es un bon garçon. Oui. Merci. Mais alors, nous, dans ce club, n'acceptons pas de l'argent comptant comme le paiement de nos offres. Vous ne voulez pas que je fasse les remboursements, que je les garde encore? Du coup? Oui. Calme-toi. Ok. Et je te conseillerai de l'écouter attentivement. Ok. La devoir de te dire. Oui, oui, je sais. Merci beaucoup, Thief. Merci, Thief. Dans ce club, est-ce que nous nous gagnons comme au retour de tous nos prêts? Et ça s'appelle le sang. Et dans ce cas, il s'agit bien du sang de ta femme dont nous avons pensé. Euh, 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 euh. D'accord. Vous voyez un peu ce qu'est une chercheuse à dire? Nous croyons en lui, fracas du jour. Mais avec le sacrifice sanga, nous allons tous servir au-delà de tous. Voilà. Euh, un instant. Je n'ai pas bien compris. Emeka? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis dans le pacte. Emeka? Emeka, tu m'as amené dans un club de pâtes. C'est ça? Non, réponds-moi. Tu ne m'as pas dit que tu vas m'introduire dans un pacte. Ok. Euh, 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 recommençons encore. Chief, je sais que je vous ai demandé un million d'énergie. Et j'avais ajouté que, et si vous en avez besoin, je vais le récupérer à mes hommes. Je vais dire à mes hommes de me donner des milliards d'énergie pour que vous laissez ma femme et moi-même libre. Parce que honnêtement, Chief, je ne peux pas accepter. Les gens m'appellent à Louis Ciego. L'homme qui vit auprès des gens. J'aime aimer les gens. C'est un don pour moi. Vous comprenez? Je suis également philanthro. J'aime sécuriser les gens. Leur venir en aide. C'est gratuitement. Je ne leur demande rien. Je ne prends rien. Alors, s'il vous plaît, hein? Laissez-moi libre. Bref, mettez un terme à ce débat. 5 milliards d'énergie, s'il vous plaît. Hein? Pour mettre fin à cette causerie, hein? Merci beaucoup. Du coup... Oui? Je n'accepte jamais quelque chose que l'argent peut t'acheter. Comme retour sur tout le train que je donne. Qu'est-ce que vous me proposez de faire? Comme je vous dis. Ce soit le sang ou ta femme, ou rien d'autre. Oh, vous voulez le sang. Ne vous en faites pas. Jurez au marché, cherchez un fou et l'amenez ici comme vous avez besoin du sang. Comme vous voulez boire du sang. Je ne savais pas que ça va être comme ça. Ça ne me pleut pas. Qu'est-ce qu'il y a encore, Chief? Et si tu ne te plus pas sur le fait que ta femme soit utilisée comme sacrifrice, alors, tu payeras. L'eau vit par toi, va vivre une vie douloureuse, de peine, de l'agonie. Et ne dis pas que tu n'étais pas... C'est quoi ça encore, Chief? C'est quoi ça encore, ce problème du sang? Écoutez-moi bien. Je ne refuse jamais. Ça ne se fera pas. Du coup... Est-ce que tu m'avais dit qu'on va demander le sang que tu m'avais amené ici? Je le refuse. Ne me dis pas de me calmer, mon cher. Écoutez, je vais vous dénoncer. Quand vous m'avez donné l'argent, il n'y avait pas le problème du sang. Et d'emblée, vous me parliez du sang. D'où vient cela? Emeka parle à votre Chief. Je n'ai pas besoin de ces pactes. Sachez-le que ma femme est précieuse pour moi. Ma femme est au centre de ma vie. Je vous dis clairement, n'espérez rien de moi. Je n'en fais pas partie. Je vous avertis. Je vous avertis. Le féticheux. Tu n'as pas toujours répondu à ma question. Angela, tu dois découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Tu sais que pour survivre, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière pour briser toutes les barrières qui s'élèvent contre toi. Je le sais très bien. Mais le problème est qu'il n'avait plus me voir prier à la maison. Il fallait voir comment il a sursauté sur moi quand il m'a vu en train de prier. Laissons tomber sainement. Je suis déjà fatiguée de toutes les façons. Angela, si tel est le cas, alors fais des prières silencieuses. Comme ça, tu ne vas plus les déranger. Oui, prie dans ton coin et arrête de crier. Je pense que tu as raison. Je vais continuer à chercher à savoir ce qui se cache derrière ça. Tu ne peux pas croiser le bras. Ma chère, je ne vais même plus retourner là-bas. Comme tu m'as proposé de prier silencieusement. D'accord, je le ferai. Ah oui, c'est ce que tu dois faire. Je suis fatiguée de lui. Je suis vraiment fatiguée et je ne sais plus quoi faire. Sinon, comment tu vas? Je vais bien. Comment vont tes affaires? Tout va bien. Que veux-tu prendre? S'il te plaît, je n'ai besoin de rien. Ça va. Sous-titrage TB'4 Et Meka? Aïe! Non! Allô Siégo, vraiment tu as raté un coup. Qui peut le croire? Comment je devrais le savoir? Comment devrais-je savoir que Meka, mon meilleur Aïe? Aïe! N'il ne faut pas toujours parfois avoir confiance aux meilleurs amis. C'est un meilleur ami, mais je m'étonne. Meka, mon meilleur ami, c'est un ritualiste. Et moi, je ne le sais pas. Comment est-ce qu'il est entré dans ces loges? Il m'a amené chez quelqu'un qui a la magie noire et maintenant il veut m'introduire dans ces loges? Non! Non! Je refuse, je ne l'accepte pas. Jamais, ça ne se fera pas. Hein? Comment? Moi, je ne peux pas oser qu'il n'ose pas avec moi. Ce n'est pas dans cette vie que j'accepterai qu'il touche à quelque chose, ce qui est précieuse pour moi. Pas même ma femme. Étonnant! Et Meka veut que j'amène Amanda. Amanda est chère pour moi où? Amanda, la femme qui me donne la vie. Amanda! Qui me donne la joie et je la mène dans une loge? Non! Ce n'est pas possible, je vais chercher comment m'en débarrasser. Ah! Aïe! Aïe! Les mondes des méchants! Vraiment, c'est étonnant! Hum! 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 chérie et où c'est toi un oui c'est moi tu m'as effrayé à tu m'as effrayé à j'étais fait faire oui tu m'as effrayé ce n'est pas comme ça que les choses se passent tu venais lentement lentement et tu m'as touché comme ça qu'est ce qu'est ce qu'il ya je vais dire depuis que tu es revenu tu agis bizarrement comment ça tu me demandes comment comment je viens de t'appeler tu as sursauté comme s'il y avait un problème qu'est ce qui ne va pas je ne sais pas de quoi tu parles tu ne sais pas de quoi je parle d'ailleurs il n'y a rien ok il ya quelque chose hein il ya quelque chose quelque chose je suis un homme tu comprends un j'avais un problème qui m'est dérangé un homme qui a vraiment beaucoup d'affaires tels que je l'ai on a toujours eu des problèmes j'avais un problème et je les résolus je les résolus 1 je suis à lucy ça fait un peu longtemps tu comprends c'était vrai challenge mais je vais m'assortir tu iras bien tout ira mieux ne t'inquiète pas ok j'ai ri bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien on va causer viens approche 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 un peu ma chérie tu sais que tu es cher pour moi oui je le sais je vais t'y parler concernant quelque chose tu vois je sais que nous sommes vraiment approche à mk et à sa femme mais pour le moment nous devons traîner les jambes c'est difficile à comprendre nous devons d'abord le fait doucement nous allons voir avant de commencer comment devons nous associer voilà ce que je vais dire pour le moment attend une minute est-ce une blague du corps je suis en train de rire non pas exactement et moi non plus je veux dire qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent je ne comprends rien ces gens sont nos amis ils sont très proches de nous tu m'avais dit il y a pas longtemps que son mari t'a aidé financièrement quand j'avais des problèmes avec ton business et tu me demandes de rester loin d'elle je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je ne peux pas te donner une instruction et tu l'exécutes sans me poser des questions tout simplement parce que je cherche à comprendre pourquoi tu veux que je ne veux pas comprendre ce que je t'ai dit c'est quoi ça je suis ton mari ah ah c'est toi qui m'a épousé c'est moi qui t'avais épousé c'est moi qui t'avais épousé j'ai les droits sur toi je suis le chef de la famille c'est quoi ça que ce qui te prend je te donne des instructions que les régions tu ne veux pas les exécuter et tu veux encore aller vers eux écoute ne me pose pas des questions je n'aime pas ça je te dis bien de rester loin d'eux tu veux est est ce que tu perds ta vie bah il y a sûrement quelque chose qui ne va pas et mika pourquoi tu m'as dit que tu vas le faire et pourquoi tu n'as pas fait pourquoi pourquoi tu peux m'introduire dans un loge secret ça m'a parlé un loge secret et mika c'est parce que j'ai essayé de te faire sortir de cette merde rappelle-toi quand j'étais venu vers moi j'étais désespéré j'étais presque par terre mais tout ça partait en passant on regarde ta deco tu es très 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 bien habillé n'est ce pas que tu es riche non dis moi c'est parce que tu es un homme méchant c'est ce que tu es très méchant tu es supposé d'être mon meilleur ami bien sûr que oui c'est vraiment la raison pour laquelle je suis décidé de t'amener là combien de tes amis peuvent le faire c'est la je te conseille mec je te conseille et fais comme il t'a été demandé que dieu m'en épargne je les refuse tu es un serpent tu es qu'un serpent arrête ça mec tu es béni mais tu es un serpent mec arrête ça arrête qui est-ce que tu t'insultes qui t'insultes qui est en train de t'insulter c'est quoi ton problème mecs apprends à agir comme une grande personne apprends à agir comme une grande personne tu ferais mieux de te taire tu n'as aucune leçon à m'apprendre calme toi mon cher tu es un simple cultiste qu'est-ce que tu veux me dire inutile tu veux aussi lever ta voix c'est quoi je pense que tu voulais que tout soit clair et c'est exactement ce que je n'arrive pas à comprendre donc tu voulais que je puisse venir te dire je vais te laisser un ordre mystique du coup et qui peut te donner 450 millions gratuitement quelle est cette banque qui te donnera cet argent gratuitement dit moi la vérité dis moi vrai qu'est-ce que je raconte je sais c'est à quoi tu penses je pense que c'est ton travail dur qui t'a apporté cet argent mensonge décompte toi même j'ai con il ya une force cosmique qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui voilà pourquoi tu es ici donc je te conseillerais pour la toute dernière fois fait comme cela a été démonté sinon sinon quoi inutile tu es fou ferme là qu'est-ce que tu dis écoute tu vois moi à lussiego je suis les dieux d'argent tu les comprends un tout argent que j'ai gagné avant dans ma vie ce n'est pas ton homme occulte qui me l'avait donné c'est impossible n'était glorifie pas de ce qui n'est pas des tassieurs quand tu n'as rien travaillé qu'est ce que tu veux dire toi qu'est ce que tu veux dire c'est moi à lussie je te dis que c'est en tant que qui en tant que qui tu comprends n'aurait pas moi je ne peux pas être un ami à je n'en ferai pas part qu'est ce que c'est que ça écoute moi bien mon pote je t'ai promis nous verrons je suis les dieux de l'argent vous avez votre loge vous serrez derrière il n'y a rien qui arrivera dit à ton grand maître que je n'en fais pas part oui je vous ai dit clorma resté loin de ma femme et j'ai causé ce que je suis en train de me dire c'est ce que j'ai dit j'ai coup j'ai coup un bon attendeur salut j'ai coup non 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 ne me tirez pas ne me tirez pas non ça doit être une Mon frère va être protégé. Je dois parler à mon homme de ça. Pourquoi ne pas m'en montrer? Maman? Maman? Tu as des baisers? C'est quoi? Qu'est ce qui te dérange? C'est toi qui me trompe. Comment? Tu refuses de me dire ce qui se passe. Je te pose des questions, mais tu ne me donnes pas de réponse. Mais je t'avais répondu que je vais bien. Je vais bien. Je vais les résoudre. Je vais les résoudre. Je suis un homme. Que cela ne te dérange pas. Je vais face avec. Je vais te poser une question. Ha! Tu veux me poser la question? Ok, allez-y. Je suis là. Hein? Pose-moi, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es en guerre avec Emeka? Ecoute-moi bien mon amour. Il y a certains problèmes auxquels je ne veux pas démêler. Pour que cela ne dérange pas ton humeur. Mais je veux assez que tu saches une chose. Tu t'envoles sous mes ailes. Et je n'accepterai pas qu'une chose de mal t'arrive. Tu m'entends? Hein? Tu es l'unique femme que j'ai dans ce monde. Oublie toutes les richesses et les éloges. Allo, ciego, allo, ciego. Oublie-les. Je suis d'accord avec toi. Tu es mon monde. Hein? S'il te plaît. Hein? Souris un peu. Hein? Enlève cette humeur de ton visage. Les belles femmes n'ont jamais eu de tels visages. Oh, tu ne le sais pas? Hein? Hein? Dis baiser. Ma belle chérie. Hein? Franchement, ça me fait vraiment plaisir quand tu portes ce genre de vêtements. Ça me donne également la joie de toucher ton corps pour savourer les mêmes plaisirs. Hein? Non, 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 non. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, debout, debout. Hein? Mets-toi un peu debout. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps au même moment que nous sommes en train de parler. J'ai besoin que tu me montres quelque chose. Hein? Tiens-toi debout. Tu vas aller me montrer. Hein? Hey! Hein? Ma très belle femme. Lentement, je vais voir. Mon propriété privée. Hein? Ou de baiser. Hein? Je n'arrive pas, ma chérie. Ma belle. Doucement, 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 doucement. Mon amour, écoute. J'ai seulement quelque chose que je vais te dire. Tu m'entends? Il faut savoir me dire que je suis désolé. Hein? Tu veux dire que je suis désolé? Tu peux te dire que j'ai doucement dans la chambre. Je suis derrière toi. Tu es vraiment fou. Je viens. Je viens. hausse. Non, 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 non. Non. Non, je n'ai pas qu'une chose qui est là. Je ne peux pas le dire. Non. Non, non. Non, non, je ne sais pas si j'ai des too. Non, 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 non. J'espère que tu as fait toutes les tâches que je t'avais laissées. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je me fais à son. Après quoi, j'ai fait rêver. J'ai rêvé que Flavie Chéko avait été abadus, Maman, à l'exercice. Impossible. Mon Chéko. Ce n'est pas mon fils Chéko. Je le rejette. Je le rejette. Rien ne va arriver à mon fils Chéko. Chéko, rien ne va t'arriver, peu importe là où tu te trouves. Maman, nous devons l'appeler. Pour savoir si tout va bien ou pas. Et tu attendais que je puisse revenir pour que tu puisses l'appeler. Tu aurais dû l'appeler depuis tous ces temps. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Maman, je n'avais pas de crédit. Tu n'as pas de crédit ? Allez, va prendre mon téléphone. Va vite prendre mon téléphone. Hey. Rien ne va arriver à mon fils. Rien du tout. Je le rejette. Mon fils Chéko, non. Il faut qu'il y ait l'art. 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 Sonique. Il faut qu'il y ait l'art. Mon fils Chéko, non. Il faut qu'il y ait l'art. Il faut qu'il y ait l'art. Sous-titrage ST' 501 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 Pour savoir si tu as fini avec ces habits, je vais mettre ça pour une occasion. Quand? Dans quatre jours. Quatre jours? Ok, c'est déjà prêt, je peux passer pour les récupérer. Tu n'as pas à te déranger ma belle, je te passerai un coup de fil. Allô? D'accord, bye. Allô Amanda? Bye. Ah, c'est quoi ce genre de problème, mon Dieu? Ah, Seigneur, Seigneur. Elle ne me répond plus. On n'a même pas fini déjà, bye. Qu'est-ce qui ne va pas? Jéku. Jéku. ... Le but est toujours le sacrifice. ... Le précieux... ... 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